Dans le port d'Ajaccio, les grévistes de la Méridionale durcissent le mouvement. Depuis 5h du matin, des embarcations sont positionnées en mer et une amarre de 200 mètres bloque l'accès des navires. Il ne va y avoir aucun bateau qui va rentrer ni sortir du port. On a bloqué les entrées à terre et en mer depuis ce matin. On a mis les embarcations à l'eau comme hier. On avait retardé d'une heure. On a vu que ça n'a pas suffi. Les discussions n'avancent pas. Pour nous, au jour d'aujourd'hui, il faut durcir. Faute de pouvoir accoster dans le port d'Ajaccio, les bateaux de la Corsica Férise et celui de la Corsica Line ont été déroutés à Proprianne. Mobilisation en mer et sur terre, comme ici à Bastia. Cet après-midi, le référé dans l'appel d'offres de la délégation de services publics a été déposé par la compagnie. Une satisfaction pour les grévistes qui attendent toutefois davantage de garanties. Des garanties qui portent essentiellement et majoritairement sur l'emploi, sur le maintien de l'emploi. Il n'y a plus de contact avec la direction depuis hier, où on a eu un petit échange téléphonique d'une trentaine de minutes. À ce stade des négociations ou des discussions, il y a eu une proposition orale, mais qui n'a pas encore été mise par écrit, que nous attendons. De son côté, dans un communiqué, la direction renvoie dos à dos les élus et Corsica Line. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation invraisemblable, où avant même le début des négociations, deux compagnies sur trois sont écartées et où la Corsica Line reste seule en lice. Des perturbations sont à prévoir ce soir et demain matin dans les ports d'Ajaccio et Bastia. – Sous-titrage Société Radio-Canada